Alors, rebonsoir, ou bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Moi, je me représente au cas où je m'appelle Emmanuelle Vivbert, je suis journaliste et j'ai le grand plaisir d'animer cette soirée. Cette deuxième partie de table ronde sur le thème de l'utopie à la réalité, on a quatre beaux acteurs de l'alimentation, avec Valéria Rodriguez à ma gauche, qui est responsable du plaidoyer de la mobilisation chez Max Avalard. Bonsoir. Un peu plus loin, Émilie Jeannin, qui est éleveuse en Bourgogne et qui vient de lancer un abattoir mobile dont elle va nous dire comment il fonctionne un peu plus tard. Ensuite, on a Benoît Bringer, qui est journaliste, qui est auteur de plusieurs documentaires, dont ceux qui nous intéressent le plus ce soir s'appellent « Faut-il manger des animaux et recettes pour un monde meilleur ? » Il y a aussi un livre qui est là, qui est publié au Seuil, que Benoît pourra peut-être vous signer ensuite, si vous êtes sage. Et puis, on a Édouard Bergeon, alors qu'il y a plein de casquettes, on ne sait plus comment le présenter, mais on le connaît surtout pour le film que vous avez réalisé, qui s'appelle « Au nom de la terre », qui vient de repasser hier soir sur France 2, de passer pour la première fois à la télé, après son gros succès au cinéma et ses 2 millions d'entrées, qui racontait le monde des paysans et le suicide de l'un d'entre eux, qui est vraiment un jalon, je pense, dans l'histoire de l'agriculture récente. Bref, voilà pour les présentations. Et pour commencer à introduire cette heure de discussion, j'aimerais vous demander à chacun d'entre vous, très rapidement, un exemple, un fait, un chiffre, une petite histoire, quelque chose, parce que vous êtes tous des observateurs, enfin des acteurs, mais aussi des observateurs très attentifs de tout ce qui se passe en ce moment, quelque chose qui montre qu'on va dans le bon sens, enfin, en tout cas, qu'il soit une bonne nouvelle, qu'il soit... qu'il commence. Alors, là, pour commencer, j'en veux juste une petite. Des bonnes nouvelles ? Oui, un exemple précis. On reviendra en détail après, mais là, juste un petit truc. Édouard. Merci pour l'invitation. Vous avez parlé de mon film « Au nom de la terre », le film, je viens de lancer ma chaîne « Au nom de la terre TV », une plateforme pour faire connaître les savoir-faire. et le salon de l'agriculture ouvre dans deux jours et j'y serai avec un stand sur un grand stand qui s'appelle « La ferme digitale ». C'est quoi « La ferme digitale » ? C'est 55 start-up, donc, qui innovent dans les biotech, dans l'agronomie, dans le bien-être animal, dans le côté médiatique. Et toutes ces start-up sont portées plutôt par des jeunes agriculteurs et des jeunes agricultrices, des jeunes ingénieurs. Et ils font des choses formidables. Et ça prouve que l'innovation est là. Quand je parle d'innovation, c'est pas forcément de la chimie ou des choses qui font mal et qui pourraient donner des boutons. C'est plutôt l'innovation. C'est aller plus loin dans la R&D, dans la recherche et le développement. Et puis, c'est aller plus loin pour la troisième... La grande révolution agricole qui pourra peut-être faire que la planète sera en meilleure santé, que nous, on sera en meilleure santé. Il y a un côté citoyen, durable. Et en fait, il faut que demain, tous nos métiers soient essentiels. Et quand c'est essentiel, ça fait sens. Il y a sens dans l'essentiel. Et aujourd'hui, demain, ça sera bien plus compliqué d'aller bosser chez Monsanto au Total qu'aujourd'hui, même si déjà, ça commence à l'être. Et tant mieux, puisqu'on voit qu'on a besoin de redonner vie à notre planète, à nos sols. Et puis, pour pas que nous-mêmes, on ait une santé qui défaille. OK. Merci beaucoup, Edouard. On continue le tour de table des mini-bonnes nouvelles d'introduction. Qui se lance ? Émilie. Non, non, non. Vous aviez le micro. Gardez-le. Allez-y. Bonsoir. Merci aussi de l'invitation. Dans les bonnes nouvelles, au risque d'être un peu trop centrée, mais c'est parce que je suis la tête dans le guidon depuis très longtemps, moi, je vis une histoire qui est en elle-même une super bonne nouvelle. parce qu'il y a 5 ans, c'était juste impossible d'imaginer mettre en place un abattoir mobile en France, tellement la question de l'abattage était devenue un tabou, et tel point tabou que c'était un sujet qui n'était plus du tout abordé, à part, et remis au goût du jour avec des vidéos absolument insoutenables. Et donc, du coup, il y a 5 ans, c'était inimaginable de mettre un abattoir mobile en France. C'était à ce moment-là que j'avais rencontré Benoît Bringer. Il avait été, du coup, voir le modèle que moi j'avais vu en Suède. Et puis, aujourd'hui, ça fonctionne. Et donc, déjà, ça, c'est une superbe nouvelle. Ça veut dire que quand on a des convictions et quand on croit aux choses, en fait, oui, les utopies peuvent devenir réalité. Il suffit juste qu'on s'en donne les moyens. Merci. Benoît ? Merci pour l'invitation. Effectivement, on s'est rencontrés avec Émilie quand je faisais le documentaire « Faut-il arrêter de manger les animaux ? » Et ça a été un vrai chemin de... Ça a été long, ça a été dur. C'était une bataille, j'ai l'impression. En fait, c'est un combat. Mais en même temps, petit à petit, on voit ces acteurs qui émergent. Et moi, je les ai découverts en allant à leur rencontre en tant qu'observateur, effectivement. Et il y en a un qui m'a beaucoup touché aussi, qui s'appelle Alfredo Cunal, qui est au Portugal et qui remet au goût du jour un système agroécologique, un système d'agriculture qui s'appelle le Montado, où on mélange les cultures, où on mélange les arbres, où on mélange les animaux. Dans un écosystème, tout se tient, tout vit ensemble. Et en fait, il avait repris un grand domaine qui appartenait à sa famille et qui avait été au moment sous la dictature au Portugal, etc. On avait favorisé, on avait voulu faire un grand grenier à blé du Portugal. Et donc, on a favorisé l'agriculture intensive, on a détruit les sols complètement, on a tout rasé. Et en fait, lui, il venait de ce modèle-là, sa famille avait adopté ce modèle-là et il en ressortait, en remettant au goût du jour un ancien modèle avec les techniques d'aujourd'hui et ça fonctionne. Et ce rapport entre l'homme, entre les animaux, entre les végétaux, entre la nature et voir ça, en fait, c'est déjà une super bonne nouvelle parce que c'était inimaginable il y a quelques années encore et ça revient depuis une décennie, un peu plus sûrement. Mais ça, je trouve que c'est vraiment ce qui donne espoir. Et ce qui est magnifique, excuse-moi, c'est que pour avoir vu cette séquence-là, le catalyseur de tout ça, l'essence de tout ça, c'est l'arbre. En fait, c'est quand il n'y a plus rien, tu dis qu'il n'y a plus de vie dans les sols, vous replantez des arbres. Là, l'arbre est magnifique, magique. C'est un créateur d'air, c'est un créateur d'eau et quand on le plante, on le plante pour nous, mais pour nos enfants, nos petits-enfants et ça redonne de la vie au sol. Je dis ça parce que dans les bonnes nouvelles, j'en donne une deuxième. Je suis parrain d'une association extraordinaire. Elle n'est pas là aujourd'hui, c'est Marie-France Barrier qui a monté l'assaut des enfants et des arbres avec des enfants, avec des scolaires. Elle replante des arbres chez des agriculteurs et c'est juste génial de voir des mains de toutes les couleurs qui les mettent dans une terre universelle et qui, le week-end, reviennent avec leurs parents pour dire, regardez, j'ai planté cet arbre-là et regardez, je replante la planète. Et c'est comme ça qu'on recrée des vocations par l'éducation. Valéria, la bonne nouvelle du début. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle. Je veux croire que c'est une bonne nouvelle, en fait. C'est que hier, par exemple, l'Union européenne a publié un premier draft d'une directive pour le devoir de vigilance en Europe et moi, même si elle n'est pas parfaite, même si on est en train de faire l'analyse, j'en suis plein dedans, c'est pour ça qu'on me demande une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai un peu ça en tête et même si elle n'est pas parfaite et qu'on regarde, c'est l'idée aussi qu'avec ça, on va avoir peut-être que les entreprises vont être obligées de regarder d'un peu plus près et qu'éventuellement, j'espère, que toutes les violations aux droits humains qui sont derrière beaucoup de chaînes d'alimentation encore mondiales vont pouvoir baisser. Donc moi, je veux croire que oui, que c'est optimiste. OK, merci beaucoup. On est gonflés à bloc pour avancer, mais grâce à ces quatre histoires, et justement, je voudrais qu'on fasse un retour maintenant à ce qui est la réalité aussi, une autre partie de la réalité, c'est-à-dire la souffrance qui existe dans le monde agricole. Alors, on ne va évidemment pas faire un tableau complet. Il y a les problèmes liés à l'environnement, la biodiversité, la souffrance animale, mais ce que deux personnes présentes à cette table connaissent très bien, c'est la souffrance des paysans. Et est-ce qu'on peut parler de cette souffrance-là, Édouard, en France, et puis ensuite, Valéria, dans les pays producteurs de café, chocolat, banane, qui sont labellisés Max Avelard et avec qui vous travaillez ? Est-ce qu'on peut évoquer ça ? Et savoir où ça en est aujourd'hui ? Il y a un vrai mal-être du monde agricole. On parle beaucoup de mal-être animale en ce moment. C'est un peu la mode. Il faut savoir que souvent, après on parlait de ça, il y a un mal-être des hommes et des femmes qui produisent et c'est important de le rappeler. D'abord parce qu'il y a peut-être... Ils sont assez déconsidérés de la société, même si quand on fait un sondage au moment du salon de l'agriculture, en ce moment, 80% des Français aiment leurs agriculteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de ressentiments puisqu'il y a une demande sociétale qui est très légitime et très sincère mais qui avance beaucoup plus vite que ce que le monde agricole est en train de faire et peut faire. Et croyez-moi, le monde agricole bouge. Les derniers chiffres qu'il y a, notamment concernant les suicides des agriculteurs, c'est un agriculteur ou une agricultrice qui se suicide chaque jour en France. Aujourd'hui, il y en aura un de moins, demain, un autre en moins et après-demain, un autre en moins. C'est terrible. Je vous dis ça puisque j'ai fait ce film au nom de la terre qui raconte l'histoire de mon papa qui, quand j'avais 16 ans, a mis fin à ses jours après deux années très compliquées. C'est comme un crash aérien. C'est multifactoriel, un suicide. Ce n'est pas que si ou que ça. C'est des accidents, des sécheresses, incendies quand on fait de l'élevage, des cours de marché qui baissent parce que quand l'agriculteur a perdu la main, il ne fait pas la facture de ses productions. C'est pour ça que Émilie, elle reprend la main quand elle vous parle de son... Elle le fera mieux que moi mais quand elle parle de l'abattoir mobile qu'elle a créé, c'est apporter une solution aussi pour reprendre la main, pour créer de la valeur sur les troupeaux. Mais ça peut être la même chose sur des céréales ou en allant vers des paysans boulangers ou en allant vers tout ça. Je tiens juste à nuancer que quand on fait des circuits courts comme elle le fait, c'est bien pour des magasins infirmiers, c'est bien pour des marchés mais aussi pour la grande distribution. Ce n'est pas un gros mot et quand on dit ça, c'est que je pense qu'il faut qu'on fasse bouger ces grands acteurs puisque 80% de nos courses, on les fait dans la grande distribution. Donc c'est tous ensemble qu'on y arrivera et puis moi, je parle de ça parce que je pense que l'entrisme est important, que pour détourner un avion, il faut monter dans le cockpit et moi, je n'hésite pas à monter dedans et voilà, ne pas oublier cette souffrance des agriculteurs et des agricultrices. Le majeur problème, c'est la rémunération en fait. C'est que si on solutionne ça, c'est un boulot qui demande surtout dans l'élevage 50, 60, 70 heures de travail par semaine mais c'est un boulot que les agriculteurs ou les agricultrices ont choisi. Et quand on... Voilà, l'agriculture, ce n'est pas un métier où on est agriculteur. N-A-I-T, on le naît. Moi, je suis né à la ferme, la terre est amoureuse, tu es né à la ferme, tu es fille d'agriculteur. C'est formidable en fait. C'est un homme ou une femme libre, un agriculteur ou une agricultrice. Et aujourd'hui, ils ont perdu pas mal de cette liberté et on a eu un moment charnière, on a eu une pliure en ce moment, on le voit bien et je ne vais pas dire merci le Covid, on ne peut pas dire merci le Covid, il y a eu beaucoup de drame et de souffrance mais c'est un moment où on s'est retrouvé dans une situation inédite, où on a eu peur tous, on s'est retrouvé en famille et puis on a retourné les étiquettes des produits qu'on avait et puis on s'est dit qu'on allait peut-être pas très loin d'un côté de chez nous pour voir les producteurs, les productrices et puis on a cuisiné et puis on a repassé des moments à table et puis quand on cuisine, on médite et puis on partage et puis on refait de l'éducation alimentaire et puis il y a des choses qui sont restées de tout ça et moi j'y crois et je reviens à l'éducation et quand les enfants étaient dans ces situations-là, je pense que ça les a marqués et voilà. Ok. Donc il y a de la souffrance dont il faut qu'on soit conscient nous tous. Vous voyez, je parle de souffrance, je parle de positif maintenant mais c'est pour ça la résilience est importante et la terre qui était morte, on peut lui rendre vie et c'est ça qui est beau dans l'agriculture dans ce moment où le réchauffement bouleverse aussi les modes de production et on ne serait pas là si on n'était pas... Il ne faut pas romantiser l'agriculture, par contre, il faut se dire qu'il y a des solutions pour arriver à transformer l'utopie en réalité. C'est ça. Mais c'est important de regarder les choses en face aussi, c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse de début sur une partie des problèmes du monde agricole en ce moment et Valéria, vous connaissez bien à Max Avelard les problèmes des petits producteurs qui sont de l'autre côté du monde et qu'on voit peut-être encore moins que ceux qui sont déjà en dehors de nos villes pour nous citadins qu'on a tendance à ne pas voir aussi mais bon, c'est encore autre chose. Oui, on les voit moins et ils sont loin et parfois on dit que voilà, loin des yeux, loin du cœur et c'est pour ça que je voulais parler un peu par exemple de producteurs de cacao parce qu'on adore tous le chocolat. On adore le chocolat, on aime ça et on sait peu d'où ça vient et comment ça s'est produit. Et le chocolat, c'est à peu près entre 5 et 6 millions de petits producteurs avec des parcelles toutes petites. ils ont moins de 4 hectares en moyenne tous et le pays phare qui produit le cacao c'est la Côte d'Ivoire qui produit 40% de la production mondiale de cacao et il y a à peu près 2 millions de producteurs là-bas de cacao donc qui vivent, qui dépendent du cacao pour vivre mais il se trouve que 77% d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour donner un exemple, combien coûte une tablette de chocolat ? Une tablette de chocolat peut coûter 1,50€ aller 3€ dans le supermarché. Ça c'est plus que ce qu'un producteur de cacao reçoit par jour pour vivre. C'est-à-dire que nous notre tablette nous coûte plus que ce qu'un producteur va recevoir pour vivre. Ils se rendent compte un peu de ça et je suis d'accord quand Édouard parle de la rémunération au centre parce que nous on est convaincus que c'est pas tout mais s'il n'y a pas une rémunération on ne peut pas demander aux producteurs de réussir la transition agricole d'arrêter de déforester de changer leur modèle d'investir de ceci de cela. Non, il faut de la rémunération. Il faut commencer par là. Il faut par le prix. Il faut payer mieux pour ce qu'on produit. Et les producteurs de cacao ils vivent dans un yo-yo qui se joue à la bourse de New York dans lequel les prix du cacao montent et descendent comme dans un carousel et ils dépendent de ça. Et dans le même temps il y a 2 millions d'enfants qui travaillent dans le cacao. Il y a du travail forcé dans le cacao. Et donc voilà c'est cet appel aussi à se dire mais non il faut qu'on regarde exactement comment on fait. Il n'y aura pas dans les campagnes moi j'étais en Côte d'Ivoire j'étais au Ghana quand on voit les jeunes ils n'ont pas vraiment envie de reprendre ils ont envie de faire autre chose et c'est normal on ne va pas leur en vouloir mais il faut qu'on puisse vivre tous et cette interdépendance aussi regarder que on ne va pas j'espère qu'on ne va jamais produire du cacao donc j'espère vraiment parce que ça voudrait dire qu'il fait trop chaud donc voilà on a besoin d'eux comme nous comme on a besoin de nos producteurs ici. Très bien donc regardez les choses en face ça semble important Edouard vous parliez d'un nouveau monde quand même qui émerge là et Benoît vous ce nouveau monde vous avez enquêté toutes ces dernières années pour l'observer cette émergence là de solutions et de nouveaux acteurs vous pouvez nous parler de ce grand voyage que vous avez fait de ces dernières années qu'est-ce qui qu'est-ce qui pulse comme ça là ? Ben non ce qui pulse c'est ce par quoi j'ai commencé aussi c'est souvent des parcours humains des hommes des individualités qui décident de faire changer les choses et c'est de la volonté en fait donc effectivement moi j'ai essayé au maximum d'aller voir ce qu'ils faisaient en France mais ce qu'ils faisaient ailleurs aussi avec une obsession c'est de pas seulement aller sur la petite initiative voilà vertueuse mais aussi vers des choses qui peuvent se faire à grande échelle et qui peuvent amener des débouchés économiques on en revient à ce qu'on disait c'est à dire qu'il faut effectivement que le monde agricole puisse vivre de sa production il faut que ça fasse sens dans notre système d'un point de vue économique et donc j'ai voulu tester des solutions à grande échelle et c'est pour ça que quand je vais voir par exemple on en reparlera peut-être après mais des cantines qui sont quasiment 100% bio en France sur une petite commune je vais aussi voir en Suède ou au Danemark ceux qui font ça dans des grandes villes avec énormément de repas quotidiens des dizaines de milliers de repas quotidiens pour voir si ça marche aussi et en fait les solutions elles existent et elles sont déjà éprouvées et en fait c'est ça qui est assez incroyable alors je dis pas que c'est facile ça met du temps on fait pas les choses du jour au lendemain mais il faut se donner un plan il faut de la volonté politique et il faut se donner des objectifs ambitieux et ça on le voit sur le bio on le voit aussi sur la transformation des exploitations agricoles sur les gens que j'ai rencontrés la plupart s'en sortaient arrivaient à s'en sortir et arrivaient à vivre avec ça souvent parce qu'ils coupaient les intermédiaires et je pense qu'Emilie peut en parler et en fait on a une panoplie d'outils qui sont à disposition et on peut se pencher sur les pays voisins on peut faire des études comparées on a tout quasiment presque tout sauf que pour ça il faut du boulot et il faut qu'il y ait une volonté politique il faut que les hommes politiques mettent la main vraiment à la patte là-dedans et travaillent et juste pour terminer désolé de revenir sur l'exemple des cantines parce qu'on va peut-être y venir après mais j'avais prévu qu'on en parle plus tard mais on peut en parler maintenant mais juste pour dire qu'il se passe quelque chose dans les cantines qu'au moment des municipales qui sont assez récentes toutes les on pourra revenir en détail après mais toutes les municipalités en ont parlé et moi les retours que j'ai c'est qu'ils ont tous dit on va faire du bio on va augmenter le bio on va diminuer la part de la viande etc et puis finalement dans les mois qui suivent ceux qui sont les pionniers en France ont été appelés ils ont été consultés et puis au final au bout de certains moments on les rappelait plus parce qu'en fait c'était vraiment un travail il fallait ramener les cantines les cuisines dans les cantines etc et les municipalités certaines très vite ont laissé tomber donc juste pour dire que c'est de la volonté politique qu'il faut faire jouer pour appliquer les solutions qui sont déjà présentes mais pas que les parents d'élèves aussi peuvent avoir leur pierre à l'édifice et ce que dit Benoît c'est les cantines pour les faire évoluer c'est un plan politique mais c'est former des cantinières et des cantiniers c'est recréer des cuisines et ça c'est de l'emploi en fait c'est l'image de ce que tu fais sur l'abattoir mobile c'est recréer un écosystème et oui c'est possible que ce temps du manger à midi enfin du déjeuner soit un temps vertueux éducatif et en apportant de la valeur oui non mais pardon Edouard je vous interromps là-dessus parce que c'est un sujet super important les cantines est un levier du changement fondamental possible mais je voudrais d'abord qu'Emilie s'exprime un peu et nous raconte son aventure parce que dans ce qui pulse ces derniers temps en France chez nous et qui a vraiment bougé le système même si c'est encore une toute petite initiative il y a l'abattoir mobile d'Emilie Jeannin le bœuf éthique alors d'abord qu'est-ce que c'est cet abattoir mobile alors un abattoir mobile c'est c'est un ensemble de camions c'est trois smear morques en fait qui sont aménagés c'est un peu des transformers c'est-à-dire que quand on va se déplacer d'une ferme à une ferme ça ressemble à des camions lambda mais quand on va s'installer sur une ferme ils vont s'accoler tous les uns à côté des autres et puis surtout quand on rentre à l'intérieur on rentre comme dans un abattoir classique je dis comme parce qu'on oublie qu'on est dans des camions finalement c'est-à-dire qu'on va retrouver toutes les étapes classiques d'un abattoir avec une chaîne qui respecte strictement les mêmes normes européennes que n'importe quel abattoir d'ailleurs on a un dossier d'agrément qui fait 200 pages comme n'importe quel abattoir et la seule différence entre guillemets c'est que du coup c'est plus les animaux qu'on va déplacer sur des centaines de kilomètres pour aller dans ces abattoirs c'est l'abattoir qu'on déplace pour aller vers les animaux sur les fermes là où ils sont abattus du coup ça supprime quoi ? effectivement ils sont quand même abattus certes mais ils sont abattus dans la ferme donc ils ne sont pas transportés ils ne sont pas mélangés à d'autres ils ne sont pas transportés sur des longues distances pendant des journées des centaines de kilomètres et autres ils ne sont pas manipulés par des gens à qui on inflige des cadences infernales d'ailleurs comme pour les animaux et puis du coup ça se passe à la ferme sous l'œil de l'éleveur sous l'œil des inspections vétérinaires on a un inspecteur vétérinaire qui est H24 avec nous et donc du coup c'est contrôlé et voilà et l'idée de cet abattoir mobile c'était moi j'ai été choquée comme n'importe qui d'autre par les vidéos d'abattoirs qu'on a pu voir il y a 5-6 ans de certaines associations lanceuses d'alors non c'est pas forcément la norme mais c'était très très choquant et en fait des abattoirs ils s'enferment sur le territoire français très régulièrement dernièrement dans les 2 derniers mois là qu'on a eu il y en a 4 qui ont fermé concrètement et concrètement à chaque fois qu'il y a un abattoir qui ferme certes on peut se dire à l'instant T c'est des animaux qui vont pas souffrir mais en fait si ils vont continuer à souffrir parce que ça veut dire que moins d'abattoirs égale plus de kilomètres en camion pour les animaux plus de kilomètres entre la ferme et les animaux donc moins de contrôle par les éleveurs et puis du coup plus de cadence parce que ces animaux vont aller concentrer plus d'animaux dans le peu d'abattoirs qui restent donc c'est important c'est important aussi parce que contrairement à des produits végétaux les produits issus de nos animaux on est obligé pour les commercialiser de passer par un abattoir qui est agréé par les services de l'Etat ce qui est normal vu les risques tant sur la bientraitance animale que sur l'aspect alimentaire sanitaire parce que c'est des matières sensibles mais ce que je veux dire c'est que il y a au delà de cet aspect sanitaire il y a vraiment un aspect que celui qui détient l'abattage il détient la clé d'entrée sur le marché de la viande tout simplement donc en France on a 4 grands industriels qui contrôlent 80% des volumes abattus en France ça veut dire qu'ils ont le quasi-monopole ils ont un oligopole et donc c'est eux qui font effectivement la pluie et le beau temps sur le prix qui sera payé aux éleveurs et la possibilité de mettre en marché cette viande et ces animaux donc cette réappropriation de l'outil d'abattage par les paysans par les éleveurs et puis de leur multiplication sur le territoire ça garantit aussi d'être plus résilient de s'adapter au territoire d'offrir aux éleveurs la possibilité de reprendre la main aux éleveurs et aux consommateurs d'ailleurs de reprendre un peu plus la main et d'avoir plus d'accès à la traçabilité d'avoir des chaînes plus courtes et puis de recapter de la valeur ça veut pas forcément dire qu'on va tous faire de la vente à la ferme d'ailleurs nous on vend aussi à des restaurateurs à des bouchers à certaines enseignes parce qu'effectivement l'enjeu après c'est de rendre ça accessible mais voilà l'enjeu c'était d'abord de se dire l'élevage c'est hyper important on entend plein de fois enfin suite à ces grandes vidéos enfin ces grandes vidéos ces grandes campagnes très trash que tout le monde a vu et on l'a beaucoup entendu on a entendu pour sauver la planète il faut arrêter de manger un steak sauf que c'est pas vrai ça suffit pas quoi c'est pas parce que vous allez arrêter vous en tant que consommateur de manger des steaks que vous allez sauver la planète c'est faux il va continuer à avoir des élevages industriels il va continuer à avoir de la maltraitance animale il va continuer à avoir de la maltraitance humaine aussi parce que ceux qui travaillent dans ces systèmes là y compris les éleveurs mais les abatteurs et autres sont mal rémunérés la première des dignités qu'on doit respecter c'est effectivement donner la rémunération juste aux gens parce que quand ils arrivent même pas à pouvoir avoir de la rémunération pour se loger et nourrir leurs enfants c'est le premier des non-respects déjà et donc ce que j'allais dire là dessus c'était qu'effectivement le discours simpliste de dire il faut enlever les animaux on va en manger moins et on va manger du végétal à la place maintenant ça marche pas parce qu'en fait quand on connait un peu l'agronomie si on n'a pas de la matière animale enfin des de la matière organique des fumiers etc pour revenir nourrir le sol on n'arrivera pas à faire ne serait-ce que son bout de jardin ni même cultiver des céréales dans des champs donc en fait c'est tout un écosystème on peut en manger quand même beaucoup beaucoup moins parce que là on est dans un après on est d'accord que ça serait mieux d'avoir des productions industrielles voilà on est d'accord mais qu'à un moment donné le dire de on pourrait faire que tout végétal c'est pas possible à un moment donné on est obligé de retrouver un équilibre où les coproduits des animaux viennent nourrir le sol permettent de faire pousser des végétaux sur ces sols et du coup tout est dans cet équilibre et en fait là on est dans une situation on se rend compte qu'on a été trop loin dans certains domaines et que comment on fait pour revenir à un équilibre différent oui alors la place des animaux dans le système utopique alimentaire c'est un débat super important Benoît vous rappeliez que la première des choses c'est qu'il faut qu'on en mange beaucoup moins il y a quand même un consensus là dessus on est d'accord mais ce qui est formidable dans ce que vous avez fait quoi qu'on pense de la consommation des animaux qui est un débat qu'on ne peut pas avoir là maintenant parce qu'on a trop de choses à se dire par ailleurs et qu'il est très complexe c'est un vrai exemple de passage de l'utopie à la réalité parce qu'il n'y a pas si longtemps c'était vraiment ça n'existait pas du tout l'abattage à la ferme et c'est un moyen pour les paysans comme vous l'avez dit de se réapproprier cette étape cruciale qui est l'abattage qui leur échappait complètement jusque là oui c'est ça il n'y a pas de production paysanne sans abattage paysan oui c'est ça c'est à dire qu'à un moment donné moi en tant qu'éleveuse on m'a dit mais pourquoi tu t'intéresses à l'abattage tant que ça c'est à dire que moi je faisais beaucoup de ventes directes à la ferme etc et donc du coup c'était que si l'abattoir du coin avec lequel je travaille faisait faillite c'est le cas de beaucoup de ces abattoirs qui ferment en fait en fait j'avais pas la solution de pouvoir vendre ma vente et alors il y a des zones en France par exemple on est quand même c'est beaucoup le cas en France c'est pour ça qu'en France on peut pas dire arrêter de manger comme ça de la viande ça peut être très simple mais il y a plein de zones comme la Bourgogne où j'habite mais le massif central les montagnes etc c'est des zones très hébargères où en fait la nature de nos sols soit le relief soit la nature même du sol fait qu'en fait il y a l'herbe qui pousse et on n'a rien trouvé de mieux qu'un herbivore pour valoriser de l'herbe nous on peut essayer on va avoir vite une sacrée perte de kilos pour nous et donc du coup c'est comment on fait pour reprendre la main là dessus c'est à dire que si on n'a pas des conditions dignes pour abattre nos animaux d'élevage à ce compte là les surfaces que nos animaux sont capables de valoriser bien du coup ils ne seront plus valorisés du tout et là il va se poser un véritable problème d'ici quelques années c'est à dire que si on n'aide pas cette agriculture vertueuse cet élevage vertueux etc il y a tout un tas de zones qui vont être abandonnées on a quand même 50% du cheptel en France qui est détenu par des paysans qui ont plus de 55 ans ça veut dire que dans 10 ans ils disparaissent ils partent mais vu les conditions de rémunération où il y a aussi 50% des éleveurs qui n'ont pas de rémunération pas de rémunération ça veut donc dire comment on fait pour installer des jeunes pour attirer etc il va falloir aussi leur dire ben voilà venez faire autrement etc mais à un moment donné tout le monde a besoin de nourrir de nourrir ses enfants et de vivre et pour faire le pont entre vous deux manger moins de viande oui manger de la meilleure viande oui une vache c'est quoi dans les chiffres c'est qu'une vache qui est bien nourrie et qui va bien c'est un hectare un hectare de près et un hectare de près c'est 1000 espèces différentes de biodiversité c'est les paysages de la France c'est vous enlevez les vaches la biodiversité par exemple elle s'effondre contrairement à ce qu'on peut imaginer donc en fait l'homme et l'animal ont une histoire commune le tout c'est toujours pareil de faire bien et dès qu'on pousse à l'extrême ça ne marche pas je vous propose un nouvel aller-retour vers les pays lointains Max Avelard c'est pas une solution récente on parlait de ce qui pulse là aujourd'hui récemment et on a eu plusieurs exemples le commerce équitable et la labellisation c'est une vieille histoire de plusieurs décennies aujourd'hui à quoi ça sert et qu'est-ce que ça permet on va prendre l'exemple de la banane dont on a parlé ensemble avant de préparer ça qu'est-ce que ça ça garantit pour le consommateur et pour le producteur etc alors la banane oui la banane vient de loin et qu'est-ce que ça garantit bon grosso modo un peu pour tous les produits comme ça pour la banane la première chose que garantit le commerce équitable c'est un prix minimum un prix socle un prix qui ne bouge pas un prix qui couvre les coûts de production et comment permet aux agriculteurs de ne pas perdre de ne pas vendre à perte parce que malheureusement ils vendent très souvent à perte il faut rappeler que la banane aujourd'hui en France elle est vendue un euro que c'est un prix d'appel et que c'est impossible pour des producteurs de vivre avec ça alors la banane c'est un très bon exemple de ça parce que la banane c'est un des produits phares tout le monde adore la banane tout le monde veut manger des bananes mais tout le monde veut que les bananes soient très très peu chères et alors en France encore mais là on voyait avec Caroline avant en Angleterre les enseignes se livrent une guerre sans merci autour du prix de la banane et ils sont capables de vendre à perte eux-mêmes ne serait-ce que pour l'utiliser comme un produit d'appel la banane est un produit d'appel pour les supermarchés et donc il est utilisé comme ça sauf que quand on fait ça en cascade ça descend c'est qui à la fin ? Chez les producteurs la pression sur les prix elle descend toujours en cascade comme ça sur les producteurs donc le commerce équitable il donne déjà ce prix minimum garanti et ce qui se passe en ce moment sur la banane c'est que les coûts de production ont monté énormément à cause du Covid à cause des maladies à cause de plein de facteurs à peu près 6% on calcule que ces derniers temps les coûts de production ont augmenté alors que la banane elle n'a jamais été à un prix aussi bas en 2021 elle est descendue la caisse en dessous de 10 dollars qui est le prix le plus bas en 10 ans donc les deux choses dans le même temps et dans le même temps les grandes surfaces continuent toujours à se livrer cette bataille là et donc les 7 grands pays producteurs de bananes un peu l'OPEF de la banane s'est réuni en janvier en Amérique latine les ministres de l'agriculture ils se sont dit ils ont fait un appel vraiment au secours parce que les producteurs de bananes ils sont en train de perdre à chaque banane qu'ils vendent et ils ont fait un appel au secours en utilisant comme exemple le commerce équitable en se disant nous ce qu'on a besoin c'est voilà ce prix minimum socle et nous on penserait que c'est ce qu'ils disent que ça ça devrait être la norme et nous aussi nous on a un label mais on voudrait que tout le monde puisse travailler comme ça et que quelque part on disparaisse pour que ça soit la norme et puis aussi il y a un deuxième outil que les ministres ont utilisé aussi dans leur exemple et qui nous est cher qui est une prime de développement qui est elle versée aux organisations de producteurs et qui donc elle a une vocation collective l'idée c'est de donner aux producteurs collectifs à l'organisation de producteurs la possibilité d'investir dans des projets soit pour améliorer la production soit dans le social parce qu'il y a des régions dans lesquelles il y a besoin d'une école d'un puits d'eau d'une classe etc mais qu'ils aient cette capacité d'investissement parce que le prix c'est pour vivre c'est pour que l'agriculteur puisse vivre mais il faut qu'il puisse investir aussi et les ministres ils se sont mis d'accord sur ces deux principes ils ont fait un appel en disant mais c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse pour tout pour toute la banane ce qui est intéressant en ce moment dans ce secteur là c'est que dans le drame que vivent les producteurs actuels de la banane à cause des raisons que vous avez données il y a quand même cette mobilisation des gouvernants des pays producteurs qui disent on veut du commerce équitable c'est une nouveauté ça oui c'est intéressant c'est intéressant qu'ils le prennent comme exemple parce qu'ils l'ont dit très clairement nous ce qu'on veut c'est un prix comme celui du commerce équitable une prime comme celle du commerce équitable mais je pense que ce que ça appelle cela c'est un partage de la valeur meilleure on ne dit pas que ça doit être beaucoup plus cher pour les consommateurs c'est pas la question n'est pas de mettre tout soit sur le consommateur soit sur le producteur parce que ce que nous rappelait aussi la personne Carline qui a été avant et on peut le voir sur la majorité des filières c'est qu'effectivement il y a des millions de producteurs et des millions de consommateurs et au milieu ça se répartit toujours entre 5 ou 6 grandes entreprises qui se répartissent mais en fait c'est la responsabilité aussi qui doit être partagée et donc peut-être que si on répartit mieux la responsabilité entre tous ces acteurs là on n'est pas forcément obligé de monter énormément les prix pour le consommateur mais on n'est pas non plus obligé de détruire la valeur jusqu'au bout un peu comme la baguette à 29 centimes c'est un peu le même exemple avec la banane on peut y arriver là alors ça c'est une notion intéressante que vous soulevez l'idée que le changement il doit se faire tout au long de la filière c'est aussi ce que vous évoquiez tous les deux Benoît et Edouard c'est assez fondamental surtout quand on parle de commerce équitable on a tendance à se dire le commerce enfin à penser que c'est un travail essentiellement auprès du consommateur qui doit acheter plus cher mais c'est bien d'autres choses que vous faites tout au long de cette chaîne de valeur et y compris auprès des politiques et de ceux qui construisent nos lois le travail de Max Avelard c'est aussi d'aller au Parlement européen pour faire du lobbying pour que les lois changent oui c'est aller au Parlement français au Parlement européen aller dans les ministères et plaider pour qu'il y ait plus de justice pour les agriculteurs dans tous les sens et pas que pour les agriculteurs aussi on travaille nous dans la filière textile par exemple et justement là pour le devoir de vigilance on plaide pour qu'il y ait plus de responsabilité des entreprises tout au long de la chaîne pour que par exemple on ne puisse plus jamais voir ce qui se fait un deuxième Rana Plaza et on peut avoir un deuxième Rana Plaza parce que les choses malheureusement n'ont pas beaucoup changé dans ces pays là et donc c'est aussi ça notre boulot notre boulot est de plaider pour plus de justice en général et les lois doivent nous aider sur le plan politique Edouard le succès de votre film il a eu quelques échos vous avez été entendu reçu au ministère est-ce que vous avez essayé de faire bouger les choses à ce moment là aussi je crois moi j'ai fait j'ai réalisé ce film puisque c'était pas prévu à la base avec Benoît on s'est rencontré il y a 15 ans à France 2 et quand je suis arrivé journaliste j'étais un bébé journaliste et on se retrouve là je suis très heureux d'ailleurs qu'on se retrouve là et j'ai fait plein de sujets partout en France mais après un petit peu dans le monde entier mais beaucoup sur le social et régulièrement sur ceux et celles qui nous nourrissent parce que ayant quitté la ferme mais j'y revenais j'avais besoin quand même un besoin vital d'y revenir régulièrement donc un documentaire qui fait foi il y a 10 ans qui s'appelle Les fils de la terre où je raconte le combat d'un agriculteur qui est endetté qui fait une tentative de suicide mais qui aujourd'hui va mieux était en plateau hier sur France 2 et a repris la main justement il a transformé son exploitation et il vit beaucoup mieux et comme par hasard il va beaucoup mieux et il a trouvé une copine et il retape une baraque et il est vivant et tout ça pour sur la question du politique et comment on fait pour faire bouger ça et à un moment donné pour se mettre tout nu et raconter en partie son histoire qui est certes une fiction si je vous raconte la réalité c'est toujours pire que la fiction mais il était pardon juste on peut revoir en replay le film et le débat sur France 2 sur internet pendant une semaine pour ceux qui l'ont pas encore vu je vous conseille vivement de le faire c'est le service public pardon c'était encore une interruption donc vous avez été reçu par les politiques à l'issue après ce moment il se trouve que je fais ce film et qu'il y a un casting incroyable et que tout le monde est hyper à fond derrière moi et qu'on arrive à je crois à réaliser plutôt un bon film puisqu'il n'est pas encore sorti et il n'a pas encore fait 2 millions d'entrées il n'a fait que 115 000 à Paris donc beaucoup de Parisiens ne l'ont pas vu c'est ça qui est intéressant c'est le fossé entre Paris et les régions et on l'a porté en tout cas à l'Elysée et on a fait une projection avec le président de la République et pendant 5 heures il n'a pas touché à son téléphone et on a bossé on a amené j'ai amené des agriculteurs avec moi et pendant 2h30 vraiment on a ferraillé il s'est engagé sur certains points et est né lors du salon d'agriculture il y a 2 ans une mission parlementaire sur le mal-être et la prévention du suicide chez les agriculteurs ce n'est pas la révolution il y a un plan que j'ai accompagné sur le terrain mais ce plan a le mérite d'exister il y a des solutions il n'y a pas plus de moyens mais il y a une réorganisation des moyens pour que justement il y ait des alertes des sentinelles qui puissent alerter alors quand un agriculteur et une agricultrice ne vont pas bien parce que généralement on ne parle pas dans ces milieux-là et il y a des choses qui doivent être créées oui je pense qu'au-delà du politique parce qu'on l'a emmené aussi au Sénat à l'Assemblée nationale au Parlement européen avec Yannick Jadot c'était apolitique il y avait des personnalités de tous bords et ça c'était intéressant il y avait les commissaires européens à l'agriculture c'est toujours fort de pouvoir porter la parole et un film à ces niveaux-là au-delà du politique je pense qu'il y a un avant et un après puisque et factuellement c'est en le constatant et ce n'est pas pour dire que ça a révolutionné les choses mais de porter un sujet aussi tabou que le suicide sur les écrans de cinéma dans une salle noire où l'émotion vous prend faire une lumière de cinéma avec des comédiens qui incarnent tel qu'un Guillaume Canet qui est quand même un comédien très populaire et qui s'est investi comme jamais et qui depuis m'accompagne et le parrain de ma chaîne est très investi ça redonne une fierté en fait et un visage au monde agricole et ça c'est pas rien Émilie peut en parler parce qu'elle est elle est les pieds dans la terre et elle est à la campagne et même si moi je suis très régulièrement aussi mais cette fierté et puis peut-être elle est vecteur de changement elle fait partie elle fait partie du changement la fierté qui est mon bac pro c'est à un moment donné c'est trouver aussi je suis aujourd'hui je crois une des voix du monde agricole qui connaît aussi le journaliste qui connaît Grande Contrôle qui connaît les bobos de Paris et qui veulent tous du bio et plus de manger d'animaux oui c'est génial et tout le monde est sincère je l'ai dit tout à l'heure mais c'est une réalité comme il y en a une autre dans la ruralité il faut tous faire du circuit court et revenir à des petits circuits et tout mais à un moment donné il y a beaucoup moins de population dans ces bassins là donc si on va tous faire du circuit court et des maraîchages et bien à un moment donné il va y avoir de la surproduction et on va se retrouver dans les mêmes problématiques donc il n'y a pas de solution comme ça avec l'agriculture on est dans le vivant les agriculteurs sont climato-dépendants le réchauffement climatique joue un rôle vraiment quand même important et oui c'est en ça que le film a permis à une population de venir se voir parce que mettre un monde rural sur les écrans c'est assez fort aussi et c'est en ça que ce film a marché beaucoup dans la ruralité et c'est pour ça que j'en suis fier et que je pense qu'il y a un petit avant-après mais pas plus que ça c'est sans aucun doute un jalon il n'y a pas une seule autre solution et Benoît je crois que c'est là-dessus que vous avez quelque chose à dire je voulais prolonger c'est à dire qu'on se rend compte souvent quand on fait ce métier de journaliste d'artistes d'écrivains de réalisateurs etc que finalement il faut un déclic souvent pour faire avancer les choses politiquement il faut un scandale il faut le Rana Plaza même si effectivement ça n'a pas complètement changé mais Rana Plaza je le rappelle c'est un immeuble qui s'effondre au Bangladesh avec à l'intérieur des ouvriers du textile des enfants sûrement et beaucoup qui sont morts et qui fabriquaient pour des grandes marques de fast fashion qu'on a en France et partout dans le monde et souvent on le voit moi j'ai beaucoup bossé aussi sur l'évasion fiscale sur les Panama Papers etc c'est à dire qu'il faut des énormes scandales pour que derrière il y ait une machine politique qui se met en place difficilement il faut des films qui montent à l'Elysée mais qui poussent mais les politiques sont quand même il faut le dire beaucoup à la traîne et ils ont besoin d'avoir savoir que les citoyens le réclament pour y aller et être poussé et donc c'est là où évidemment la politique la volonté politique est indispensable mais il faut vraiment aussi que les citoyens prennent les devants alors ça peut paraître un peu utopique un peu naïf mais moi j'essaye en tout cas dans ma vie de tous les jours je me dis s'il y a un truc sur lequel je peux changer les choses c'est l'alimentation c'est la manière dont je me nourris et donc et finalement les grands acteurs ils suivront la demande évidemment si on change tous demain si on se met tous acheter du bio il faudra produire du bio ça sera compliqué mais il faudra en produire beaucoup plus et le modèle se transformera petit à petit et donc on peut être moteur chacun et donc pour ça c'est lire les étiquettes c'est choisir effectivement le bon label pas se tromper parce qu'il y en a beaucoup et beaucoup qui sont pas si bien que ça c'est aussi payer plus cher on dit beaucoup payer plus cher mais c'est manger différemment si on réduit sa consommation de viande on va acheter de la bonne viande maintenant c'est presque il n'a pas laissé de dire ça mais j'enfonce un peu les portes ouvertes mais chez ceux qui la produisent bien on va l'acheter plus cher mais on va on va payer les coûts sur l'environnement sur la santé tout ça va disparaître parce qu'on va acheter une viande plus chère on va payer correctement l'éleveur et en même temps on va participer à ça et nous même on va réduire en achetant la meilleure viande mais moins souvent notre coût de panier global et du coup on va pouvoir acheter des fruits bio ou des bananes qui sont labellisées qui ont été suivies et des producteurs sur place qui sont bien rémunérés enfin vraiment il y a un souffle qui peut être entraîné et pour ça il faut avoir cette discipline quotidienne et je termine là dessus pour ne pas être trop long qui peut devenir un vrai plaisir c'est à dire que choisir une bonne viande en manger moins en manger mieux mais aussi des bons légumes aux fruits de saison qui vont être qu'on va cuisiner entièrement qu'on va pas gaspiller découvrir des nouvelles recettes parce qu'on change notre manière de se nourrir qu'on évite le sandwich au poulet dégoûtant et qu'on va réinventer quelque chose qu'on va découvrir des anciennes légumineuses des anciennes céréales et en fait ça devient un vrai plaisir et la gastronomie suit là dessus parce qu'on voit qu'il y a vraiment des nouveaux mondes à découvrir oui ça fait partie de ce qui pétille le milieu de la gastronomie pour ce dont on parle vous parliez de ce qui est déclencheur les films les scandales mais ça peut aussi être des exemples positifs comme ce que vous faites Emilie et je vous voyais hocher le micro je suis sûre que sur le en tout cas moi je sais pas ce que vous alliez dire mais je pense que vous avez quelque chose à dire là dessus et moi j'aimerais bien savoir si votre initiative qui est très médiatisée quand même en ce moment déclenche des réactions justement du côté du politique dont on parlait juste avant est-ce que ça crée un mouvement positif de changement et constructif ouais évidemment en fait c'est à dire que oui je réagissais parce qu'en fait c'est vrai que moi j'ai vécu tout ça à travers notre histoire c'est à dire qu'au départ quand moi j'ai vu l'abatteur mobile en Suède fonctionner je suis rentrée en France en me disant il faut qu'on le fasse en France en parallèle des vidéos comme je disais tout à l'heure parce qu'elles ont certes ce mérite de montrer quelque chose d'atroce mais après c'est so what quoi on en fait quoi et donc il faut proposer des choses et qu'à un moment donné alors moi j'ai aussi une casquette de militante à la Confédération Paysanne je suis d'ailleurs porte-parole de mon département mais voilà et qu'à un moment donné quand on est dans ce genre d'action on a tendance à attendre beaucoup de choses du politique et donc et le politique on peut pas tout leur demander d'ailleurs je trouve qu'on leur demande pas grand chose depuis quelques temps mais et donc du coup d'où cette idée de dire bah en fait moi à titre perso j'ai pris cette initiative de dire et ben on va monter ce projet on va montrer que c'est possible etc oui il est très médiatisé tant mieux parce que de toute façon j'ai pas le choix c'est à dire que moi j'ai emprunté perso enfin on a trouvé des financeurs etc ça a été rendu possible grâce à un film qui a été fait avec une enfin bref qui mettait en avant ce combat etc un petit documentaire qui était axé sur les réseaux sociaux c'est tout petit mais ça a permis de montrer que un les éleveurs attendaient d'autres solutions d'abattage pour leurs animaux deux que les consommateurs en avaient besoin et en parallèle on travaillait dans les couloirs du ministère avec les députés avec les sénateurs etc pour la loi EGalim et c'est comme ça qu'on a réussi à inclure une expérimentation d'abatteur mobile dans la loi EGalim etc et qu'on a pu enfoncer des portes et tout ce travail du coup au final a abouti et on a réussi à faire cette entreprise mais c'est vrai que je pense que et il y a d'ailleurs plein de projets qui sont en train d'être réfléchis mûris sur le territoire il y a je crois une vingtaine de projets en France d'autres abattoirs mobiles ou en tout cas d'abattoirs paysans etc et donc ça c'est super parce qu'elles sont portées des fois par des paysans seuls ou alors par des élus des paysans ou alors par des élus des paysans et des consommateurs enfin ou des citoyens et donc ça c'est super parce que du coup c'est se réapproprier ce sujet alors au-delà de l'abattage et de la viande c'est le sujet de l'alimentation c'est un sujet qui est éminemment politique c'est quand même la seule politique européenne qui dispose d'un budget quand même il faut le rappeler quand même on a un énorme budget sur l'agriculture la fameuse PAC qui est en ce moment en négociation voilà qui est en négociation et qui effectivement est un levier extrêmement puissant si on veut et effectivement on a souvent ce discours de dire aux consommateurs changez votre façon de consommer certes Edouard l'a rappelé on a des façons de consommer où beaucoup d'achats se passent en grande distribution on a aussi tout ce qu'on peut faire quand on mange à la maison le soir quand on rentre mais on a aussi tout un lieu c'est à dire les cantines mais aussi la restauration commerciale c'est à dire que quand on n'est pas en télétravail obligé et qu'on travaille on a quand même tout un tas d'endroits où on est obligé de manger à l'extérieur de chez soi et on ne choisit pas comment d'où vient ce qui est mis dans nos assiettes et là il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'importations et l'essentiel de l'alimentation qu'on importe c'est pour ces restaurants commerciaux ou cantines et voilà et là dessus le consommateur 50% de la viande j'entendais ça du ministre de l'agriculture 50% de la viande dans les cantines est importée en France et ça c'est un scandale alors le Covid ça fait que ça a vachement diminué mais parce qu'en fait les collectivités étaient fermées on ne va pas se mentir mais du coup ça veut dire que sur ça les consommateurs n'ont pas de levier d'action c'est les politiques et donc on peut mobiliser nos politiques alors Edouard et Benoît l'ont dit on n'a pas forcément ce biais d'action tous les jours mais on est quand même électeurs avant tout on peut demander à ce que nos futurs candidats les différents partis à un moment donné là c'est le moment nous parlent un peu plus de leur programme plutôt que de leur querelle personnelle et qui parlent vraiment de ce qui est un enjeu parce qu'on se nourrit trois fois par jour la façon dont on se nourrit ça va conditionner notre santé ça va conditionner l'environnement et surtout la santé de la planète de nos enfants parce qu'en fait nous on n'est là que de passage mais le politique peut faire bouger les choses parce qu'on le voit il y a une mesure qui vient d'être prise pour interdire l'importation de viande booster aux antibiotiques le poulet thaïlandais brésilien donc on voit que ça peut bouger ça veut dire qu'en France il faut aussi arrêter de se flageller en France on a l'agriculture la plus normée alors bien ou pas bien des fois il y a trop de normes mais qui fait qu'on a une sécurité alimentaire qui est garantie il faut aussi se dire qu'on n'a jamais vécu aussi vieux et en bonne santé mais après affronter la mort tu le sais bien c'est un autre débat encore et voilà c'est le hors foyer qui pose problème c'est 12 millions de repas par jour hors foyer c'est cantine scolaire hôpitaux cantines d'école et c'est pour ça qu'il faut reprendre le pouvoir et créer des cantines et tout mais c'est là qu'on a la bouffe la moins bonne et justement il y a des événements qui font que on peut se réapproprier les choses donc déjà acheter français déjà et local et de saison déjà c'est pas grand chose mais ce que disait Benoît c'est choisir en fait et il y a une question de pouvoir d'achat il ne faut pas l'occulter parce que là on n'en a pas parlé encore mais il y a quand même toute une frange de la population qui aujourd'hui est à 2 centimes on n'a pas parlé de pouvoir d'achat il y en a qui font qui mettent 200 ou 250 balles de gasoil dans leur bagnole chaque mois pour un prix sur leur salaire et ça fait que le week-end enfin pour faire leur course c'est compliqué mais il y a eu non mais juste on disait juste avant à la table enfin à l'interview d'avant on n'y était pas nous non mais je vous le dis c'est pour ça qu'on n'arriverait à rien sans redistribution des richesses que ça faisait partie de l'équation après on peut aussi faire la révolution mais en tout cas j'ai perdu le truc tant pis c'est pas grave c'est ma faute je vous ai interrompu mais comme l'heure tourne et que je voudrais voir s'il y a des questions dans la salle vous évoquiez cette question de la cantine sur laquelle j'aimerais revenir si on a le temps mais je voudrais d'abord savoir s'il y a des questions dans la salle si vous voulez vous exprimer et poser des questions bonjour Adrien enfin moi merci pour le débat c'était super sympa moi il y a quand même quelque chose qui me bloque beaucoup enfin je suis agriculteur à côté je suis venu cette semaine à Paris mais en fait je suis un jeune agriculteur en Meurthe-et-Moselle et toute la révolution du système alimentaire les beaux projets enfin l'agroécologie on le met en action sur notre ferme il y a plein de choses mais en fait pour moi il y a un truc qui va être hyper bloquant et qui me fait vraiment peur pour la suite c'est le renouvellement des générations agricoles sur notre ferme enfin sur les 10 villages voisins on est 8 fermes on est 8 fermes ce qui n'est déjà plus beaucoup et aujourd'hui enfin dans 5 ans je serai le seul agriculteur sur les 10 villages moi ça me fait assez flipper et je ne vois rien qui sort dessus et que vont devenir les terres en fait aux alentours et moi je n'ai pas envie de les racheter enfin j'en ai déjà assez et en plus je ne pourrais pas et si je les rachète mes enfants ne pourront pas reprendre la ferme donc c'est un vrai sujet et je sais j'ai un peu voyagé au Togo des choses comme ça et la jeunesse même internationale n'est plus intéressée par l'agriculture et c'est assez flippant de voir ça pour la suite justement nous par exemple chez Max Avelard cette année il y a eu une petite révolution chez nous c'est qu'on a commencé une expérimentation sur des filières françaises donc on commence à travailler sur des filières françaises moi je dis toujours que le fait qu'il y ait du commerce équitable en France c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce qu'on n'aurait pas dû avoir besoin on dit un pays du tiers monde en fait on n'aurait pas dû avoir besoin mais le fait est qu'on a besoin donc nous on a commencé ça et un des critères qu'on a choisi parce qu'on s'est dit oui on va y aller on va faire aussi du commerce équitable en France mais alors comment et qu'est-ce qui est la vulnérabilité en France comment on fait et on a travaillé avec des prix beaucoup plus territorialisés etc. pour voir où sont les zones les plus grandes des prises et un des critères qui nous est cher dans la démarche qu'on est en train d'entreprendre c'est justement de choisir des agriculteurs jeunes qui s'installent parce qu'il est très dur de s'installer en France en tant qu'agriculteur et donc un des critères qu'on est en train de mettre dans nos critères d'établissement du commerce équitable en France c'est justement ça pour permettre aux jeunes de s'installer et peut-être pour faire le pont c'est vrai qu'on parle beaucoup du monde agricole pour faire le pont avec le sujet des cantines c'est comment on fait vivre tout le tissu agricole etc. la cantine est un levier incroyable parce que ce sont des millions de repas quotidiens 1,2 milliard par an c'est ce que j'ai lu je crois dans le livre d'Edouard en tout cas c'est colossal et ça peut permettre de faire vivre énormément de agriculteurs moi je suis à la Grande Sainte par exemple c'est dans le livre C'est le premier monde meilleur où justement ils font pareil à Montsartre aussi dans le sud à Grande Sainte en fait ils ont récupéré des terres donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un combat déjà au niveau de la municipalité pour récupérer des terres pour les mettre surtout dans les zones où il y en a peu comme la Côte d'Azur et après il y en a où il y en a beaucoup mais pour les mettre à disposition d'agriculteurs en leur offrant des prix pas de loyer pendant un certain temps ou embaucher des agriculteurs qui viennent s'en occuper et créer et alimenter ce tissu agricole qui ensuite va lui-même travailler pour les cantines c'est extrêmement vertueux ça va nourrir les enfants les enfants vont venir sur ces terrains pour s'éduquer à l'alimentation ça va évidemment on va être sur une alimentation qui est meilleure pour la planète qui est évidemment bio etc et donc ça c'est formidable avec la cantine et ce que j'ai vu en Suède en allant voir justement comment ça se passe à grande échelle dans la ville de Malmö et dans une ville voisine de Lune tous les deux sont quasiment 100% bio c'est en 80 94 95 parce que après il y a des produits pour les allergies etc pour les gens qui ont des allergies qui sont compliqués à trouver en bio mais ce qui est formidable c'est qu'en fait ça a transformé le tissu agricole de la région et en fait encore une fois la demande a créé l'offre et c'est à dire qu'au fur et à mesure ça a pris 10 ans mais au fur et à mesure il y a eu de plus en plus d'agriculteurs qui se sont je ne sais pas s'ils se sont installés mais en tout cas qui se sont transformés en bio et du coup ça a permis aux autres villages ou villes à côté également de transformer leur continent bio et on voit qu'il y a vraiment un effet vertueux qui est incroyable et Benoît c'est un plan municipal c'est les agriculteurs qui se sont groupés c'est national c'est venu comment ? c'est municipal comme un peu en France où c'est les municipalités et les départements pour les cantines en fonction si c'est les primaires ou les collèges mais en tout cas c'est aussi des regroupements d'agglomérations etc donc oui mais après le national peut jouer puisqu'on le voit en France on a un plan avec la loi Egalim mais qui je trouve extrêmement décevant c'est à dire qu'on est à 20% de bio je crois dans les cantines on prend une cantine oui enfin c'est l'objectif ça n'est pas la réalité encore non c'est l'objectif mais c'est un objectif qui est tellement faible qu'il est très facilement atteignable parce que si vous transformez certaines matières comme le riz comme la farine les pâtes enfin ce qui arrive très souvent dans les cantines vous transformez juste ça en bio vous êtes très vite à 20% à 30% moi j'avais vu dans la mairie du 3ème la mairesse me disait en fait j'y suis arrivé tout de suite à 30% rien comme ça donc c'est pas du tout ambitieux si vous voulez ça n'aide pas à transformer parce qu'évidemment il y a énormément de lobby derrière tout ça qui font que les choses n'avancent pas suffisamment mais en tout cas c'est un vrai levier mais il faut fixer des objectifs plus ambitieux si on parle du topi réaliste la transformation des cantines c'en est une très forte je me tourne juste vers les autorités de Grand Control pour savoir si on peut continuer ou pas on continue c'est parti Valéria non mais justement sur la loi Egalim nous on a passé 3 ans à se battre pour que le commerce équitable soit intégré dans le 50% de produits durables mais on a dû se battre ça n'a pas été facile bon maintenant c'est le cas et pour nous c'est effectivement un levier on espère donc que ça va être un levier dans les cantines mais ça n'a pas été du tout facile c'est à dire que l'idée c'était non mais pourquoi est-ce qu'on va mettre le commerce équitable là ça va on a mis 20% de bio ça suffit et effectivement il n'y avait pas cette notion d'être beaucoup plus exigeant alors que finalement il y a beaucoup de collectivités qui arrivent très très bien à changer leur alimentation en mettant moi j'ai été à Montsartou par exemple ou à Montsartou ils produisent eux-mêmes leur alimentation donc la mairie s'est mise à produire elle-même donc ils sont pratiquement à 100% bio tout ce qui peut être équitable est équitable dans les cantines à Montsartou et ils ont réussi à faire tout ça sans augmenter le prix du repas pour les enfants parce qu'en même temps ils ont mis des dispositifs pour lutter contre le gaspillage alimentaire et le gaspillage alimentaire c'est essentiel et ça c'est juste c'est magnifique donc on peut faire les choses une petite parenthèse parce que ça c'est extrêmement important il y a une étude qui a été publiée dans le Lancet il y a 3-4 ans maintenant c'est est-ce qu'on peut avoir un repas idéal qui soit bon pour la planète bon pour la santé et qui permettent de nourrir 10 milliards de personnes c'est quand même un sacré défi il y a des scientifiques du monde entier vraiment parmi les meilleurs qui se sont mis autour de la table des spécialistes de la santé de l'environnement des écosystèmes et qui ont dit oui c'est possible donc le modèle alimentaire il existe il est là mais ça nécessite une transformation du mode de production une manière différente de manger parce qu'il faut produire différemment et manger choses différentes le transport extrêmement important réduire évidemment les transports et la lutte contre le gaspillage alimentaire et en tout cas combien ? 40% ? un tiers un tiers de ce qu'on produit va à la poubelle qu'est-ce qu'on fait de nos déchets alimentaires et aujourd'hui on en fait très peu dans les cantines scolaires c'est sûrement plus même dans nos frigos à un moment donné les DLC il faut arrêter de les regarder en fait parce que quand on achète de la bonne viande ou du poisson ok il faut aller assez vite mais même la bonne viande une bonne viande qui a 80 jours ou 90 jours ça se mange et c'est encore meilleur et après quand on fait attention à ce qu'on mange moi qui cuisine je ne jette jamais rien si ce n'est dans un composteur quoi donc juste une image vous voyez la taille du stade de France c'est quand même assez grand vous voyez l'enceinte et bien tout ce qu'on jette de produits alimentaires on pourrait remplir un stade de France du bas jusqu'en haut chaque année en France ça c'est ce qu'on jette en nourriture c'est quand même dément et si le gaspillage alimentaire était un pays ça serait le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde parce que tout ça ça produit du gaz à la fabrication au transport et puis ensuite une fois qu'on le remet qu'on le remet à la terre si on ne le fait pas correctement aussi et pour ça c'est quand même incroyable qu'on n'est pas en France la poubelle marron partout on a la jaune on a la verte mais la marron les déchets alimentaires il n'y a rien de plus simple que de créer un système et ça se fait de plus en plus mais des initiatives c'est de l'énergie ça vous racontez Benoît que dans les cantines la cantine je ne sais plus laquelle est-ce mais il y a des poubelles à la fin pour peser pour savoir pour ne pas recommander de l'excès après mais dans le compostage aujourd'hui on a une société en Ile-de-France qui s'appelle Molino qui va dans les cantines à l'Elysée qui va dans les grands restaurants qui va dans les hôpitaux pour récupérer les déchets alimentaires et qui ensuite les transforme en compost qui vont ensuite alimenter les sols en bio mais ou alors les usines de méthanisation pas des usines les postes de méthanisation ou de l'alimentation chez certains agriculteurs d'alimentation animale nous on a avec un associé on a des restaurants à Paris et tous nos déchets alimentaires on les récupère dans des tonneaux et on les donne à nos cochons et à nos volailles et en gros on fait de l'économie circulaire et on n'a plus d'aliments à leur donner donc non mais ça paraît tout simple ça c'est une utopie par exemple qui est très facile à transformer en réalité mais il faut une impulsion quoi après oui c'est vrai que on a peut-être une vision enfin c'est juste pour compléter je suis totalement d'accord avec ce que Edouard et Benoît disaient et Valéria aussi mais c'est que on a peut-être trop une vision en France en se disant que si on agit sur le politique ou peut-être peut-être que ça vient du politique c'est-à-dire qu'avec un grand P le politique peut agir de deux manières soit par la voie législative en obligeant à mais bon c'est pas forcément hyper efficace et ce qu'on remarque en fait sur le terrain de là où c'est plus efficace c'est quand il y a eu une véritable volonté politique de faire changer les choses et là où en fait on s'aperçoit que la limite de la loi est galile même si elle avait certainement plein de bonne volonté derrière en se disant on va obliger à 20% même si c'est pas assez ambitieux etc c'est que en fait derrière il n'y a pas eu les moyens tant financiers auprès des municipalités qui sont donneurs d'ordre de financer ces modes d'approvisionnement ni même des fois on a même des aberrations du fait que certaines cantines sont juste équipées pour redistribuer réchauffer des plats chauds et les servir et il n'y a même plus de cuisine pour préparer à manger donc ce que je voulais dire c'était qu'en fait on peut aussi se dire qu'on peut influencer sur les politiques en leur disant écoutez peut-être qu'un peu de bon sens leur redonner de l'envie d'avoir envie de reporter des véritables volontés et de remettre du sens dans ce qu'ils font c'est à dire que tout ne doit pas passer forcément par des lois des obligations et autres et à ce moment-là de se dire le plan qui nous a été fait par le super architecte à je ne sais pas combien 10 millions d'euros mais qui ne prévoit pas de cuisine dans notre cantine rénovée ben non on ne va pas l'écouter parce que ça nous paraît un peu aberrant et qu'on perd la main sur comment on fabrique l'alimentation de nos enfants etc. et que tout ça en fait ça passe par forcément par des discussions complexes mais ils vont tous vous venir vous serrer les mains à un moment donné parce que vous êtes des électeurs ou voilà vous en parlez et c'est juste de leur dire ben en fait arrêtez une fois que vous êtes en poste de faire n'importe quoi il n'y a pas que des lois pour changer notre engagement politique et puis moi j'ai été élue de ma petite commune j'ai été première adjointe etc. et donc les premiers élus c'est aussi vos conseils municipaux etc. et que voilà c'est pas forcément les grands pontes et qu'on a tous un rôle à jouer en tant que concitoyens mangeurs acteurs et que l'exemple de Pierre Rabhi de dire ben chacun peut faire sa part c'est bien certes mais à un moment donné quand on prend le choix de s'engager en politique pour avoir des responsabilités c'est aussi notre responsabilité d'assumer pleinement ce rôle et de dire ben voilà on va porter ça plus loin et comment on s'en donne les moyens et puis ben en fait en tant qu'électeur on a quand même le droit de leur donner des petits coups de pied au cul de temps en temps quoi encore une question oui oui donc j'avais une question enfin c'est pas vraiment une question c'est plus une remarque plus propre oui pardon c'est à dire que par rapport à ce que vous disiez par exemple sur les différents projets d'abattage mobile ou équivalents qui peuvent fleurir en France il faut aussi la question de l'accompagnement du financement des agriculteurs parce que je vois par exemple mon père qui est agriculteur éleveur avait enfin il y avait un petit abattoir à 5 km de la ferme qui a fermé qui est en liquidation judiciaire une cinquantaine d'éleveurs bouchés qui ont fait une coopérative pour leur mettre en route c'était super parce qu'on était on était maître de nos produits quand on allait voir les grandes surfaces aux alentours ils étaient eux-mêmes il ne faut pas leur jeter la pierre non plus ils étaient d'accord pour être avec nous et être dans une logique de circuit court etc sauf qu'on travaillait essentiellement avec les cantines scolaires et donc avec le Covid il y a eu des difficultés donc l'abattoir a fermé et donc finalement il aurait pu avoir aussi un soutien des politiques aussi pour le coup à grande échelle et petite échelle et finalement il faut aussi ça rejoint ce que vous disiez la volonté des consommateurs et des agriculteurs c'est bien mais il faut aussi autre chose à côté concret économiquement c'est toute une société qui doit se mettre en branle je crois que tout le monde sera d'accord c'était l'exemple de l'abattoir de Bourganeuf non ? ah non un autre bref il y en a plein enfin c'est tous les mêmes pardon mais du coup oui c'est vraiment ça c'est à dire qu'à un moment donné enfin moi quand j'ai commencé à parler de l'abattoir mobile il y a eu tout de suite les industriels parce que c'est quand même c'est pas un monde de bisounours quand même enfin je veux dire quand ils sont arrivés à être que quatre sur le marché de l'abattage en France c'est quand même que c'est pas des bisounours c'est qu'ils ont bouffé tous les autres il n'y a pas d'autre mot et donc à un moment donné moi quand on a commencé à parler de ça on nous a dit deux choses un ouais c'était le lobbyiste qui disait ça dans les couloirs du ministère c'est ouais mais en fait vous dites que c'est mieux pour le bien-être animal mais en fait qu'ils soient abattus à la ferme ou dans l'abattoir ils vont quand même être abattus donc c'est kiff kiff bourrico pas vraiment et deux c'était il y a des abattoirs qui font faillite en France donc du coup ça veut dire qu'on ne peut pas en avoir de nouveaux qui s'installent ça reviendrait à dire que s'il y a une boulangerie qui fait faillite dans votre village c'est bon ça veut dire que vous n'avez plus besoin de manger de pain il n'y a pas besoin d'en avoir une nouvelle qui s'installe donc c'est complètement aberrant et donc à un moment donné c'est comment on va les mobiliser et leur dire en fait c'est pas effectivement il y a les cantines tout le monde doit être conscient de cette alimentation encore une fois on mange trois fois par jour tout le monde doit prendre ses responsabilités et bah oui il y a eu le Covid oui on a demandé aux gens de rester chez eux pour le confinement mais comment on fait en sorte pour que ces outils restent là parce que les exemples qu'on a vus pendant le Covid c'est que par exemple on demandait aux éleveurs laitiers de jeter leur lait parce qu'on était en surproduction et moi j'avais 5 cadeaux à l'époque à la maison on n'arrivait plus à trouver du lait dans les supermarchés il n'y en avait plus c'est comme les oeufs on n'arrivait plus à en trouver alors qu'en fait pareil on disait aux éleveurs ben jetez-en jetez-en on en a trop sauf qu'en fait on avait trop d'oeufs pour remettre dans des enfin vous savez les oeufs industriels de poule en cage etc on en avait plein mais comme en supermarché on ne veut tous que des plein air à de fichiers zéro etc là il n'y en avait pas assez et on était en rupture de stock d'oeufs enfin c'était des matières premières il y a eu un autre exemple c'était qu'il y a eu un cas de Covid dans un gros gros abattoir de la Perle qui est dans Bretagne à Kermenay donc bref l'abattoir a été fermé pour cause de Covid à un moment donné pendant je ne sais pas combien de temps c'était dans le premier confinement la conséquence ça a été que tellement cet abattoir est important sur la filière port qu'ils ont été jusqu'à demander aux éleveurs d'abattre des truies gestantes parce qu'ils savaient très bien que trois mois plus tard ils n'auraient pas fini d'écouler le retard qu'ils ont accumulé à cause de cette rupture d'activité pendant deux mois on aurait eu plusieurs usines enfin plusieurs abattoirs sur le territoire il y en aurait un qui était fermé les autres auraient pu continuer ils auraient pu absorber les stocks et on aurait pu être beaucoup plus résilients beaucoup plus adaptatifs au contexte résilients adaptifs voilà des mots pour conclure cette soirée dans ce que vous pouvez faire aussi c'est filer à la librairie pour acheter le livre de Benoît Bringer ou le faire signer par son auteur recette pour un monde meilleur et le cultivons nous qui vient de sortir dirigé par Edouard Bergeon qui foisonne absolument du topi réaliste hyper bien raconté soutenir Max Avelard aussi c'est toujours une bonne idée et s'intéresser aux éleveurs et aux initiatives et à acheter de la viande sur le buffettique.fr voilà regardez différemment les tablettes de chocolat ah voilà imaginez le producteur derrière bon bref vous avez vous avez des pistes merci beaucoup et merci beaucoup pour votre attention merci à vous merci beaucoup merci merci